Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous partager mes 5 crypto-monnaies alternatives au Bitcoin puisque à l'avenir, il y aura forcément une crypto-monnaie qui sera utilisée par la masse, c'est-à-dire une crypto-monnaie internationale que tout le monde entier utilisera. Ça, j'en suis intimement convaincu, mais laquelle ? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 crypto-monnaies qui, peut-être, seront à l'avenir la monnaie internationale. Mais avant que je vous révèle ceci, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube qui sont averties de mes vidéos sur les crypto-monnaies et autres placements, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour rejoindre plusieurs milliers de personnes. Et deuxième chose, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment multiplier votre argent grâce aux crypto-monnaies et autres placements, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo et je vous offre cette formation gratuitement et en plus, avec plaisir. Donc, il faut bien comprendre que le Bitcoin a certains avantages qui sont, le premier, c'est que c'est une crypto-monnaie connue. C'est que c'est la première crypto-monnaie. C'est qu'elle est disponible sur tous les sites qui vendent des crypto-monnaies ou même autres sites comme des sites qui vendent de l'or, bref, plein de sites connus. Ça va être la crypto-monnaie qui aura des ETF Bitcoin. Elle est dans certaines assurances-vie pour certaines personnes. Bref, en gros, elle a imposé sa place. Elle est là depuis longtemps et elle est connue. Elle a une certaine autorité. Donc, ça, c'est les avantages du Bitcoin. Par contre, il y a des inconvénients qui fait que ça ne sera peut-être pas le Bitcoin qui sera utilisé par la masse dans le monde entier à l'avenir. En tant que moyen de paiement, je parle. Le fait qu'elle pollue et que plus ça va aller, plus elle va le polluer, c'est qu'elle n'est pas scalable. Et plus ça va aller... Scalable, ça veut dire quoi ? Scalable, ça veut dire qu'elle aura du mal à être utilisée par la masse parce que ça veut dire que plus la masse va l'utiliser, plus elle sera lente, en gros. Donc, ce n'est pas scalable. Et à l'avenir, ça sera de pire en pire quand ça sera utilisé. C'est assez lent, enfin lent par rapport à d'autres crypto-monnaies parce que par rapport au virement, ce n'est pas forcément, c'est très rapide. Mais par rapport à d'autres crypto-monnaies, c'est lent. Et en plus, plus les gens l'utilisent, plus c'est lent. Il y a peu de crypto-monnaies en circulation. Donc, en 2140, il y en aura 21 millions. Donc, ça, c'est un point négatif. Pourquoi ? Parce que si un jour, on veut utiliser par exemple le Bitcoin comme moyen de paiement de masse dans le monde entier, qu'on veut acheter une baguette, il va falloir payer 0,00001 Bitcoin. Et vous voyez, écrit ça sur la boulangerie, non. Donc, pour moi, ça me fait bizarre ou autrement, il faudra prendre une unité comme l'euro ou une devise pour comparer. Donc, pour moi, il n'y a pas assez de tokens. Ensuite, c'est cher. Et oui, par rapport à d'autres crypto-monnaies et quand beaucoup de gens l'utilisent, plus ça va, plus c'est cher. Donc, en fait, certains caractéristiques du Bitcoin à ce jour n'est pas adapté au marché de masse, c'est-à-dire aux 7 milliards de personnes qu'il y a sur cette planète. Donc, je dis aujourd'hui pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça peut évoluer. Il va y avoir le Lighting Network, il va y avoir plein d'évolutions qui font que le Bitcoin sera un peu plus scalable, plus rapide, etc. Mais ça sera quand même un gros pépère, le vieux de la ville qui aura du mal à évoluer pour être utilisé comme la crypto-monnaie de base internationale. Donc, il faut savoir qu'il y a plein d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas du tout ces inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sont écolo, qui sont scalables. Donc, c'est-à-dire que plus les gens l'utilisent, plus elle va vite, en fait. Ensuite, il y a des crypto-monnaies qui sont vraiment instantanées en quelques millième de seconde qui ont beaucoup de tokens et qui sont gratuites ou quasiment gratuites. Donc, pourquoi se prendre la tête à utiliser le Bitcoin qui est le vieux de la vieille alors qu'il y a des crypto-monnaies qui sont certes moins connues mais qui ont des avantages beaucoup plus intéressants ? Donc, c'est pour ça que je pense que ces 5 crypto-monnaies, c'est possible qu'elles deviennent un moyen de paiement international dans le monde. Dans longtemps, on ne parle pas demain, mais dans des dizaines d'années peut-être ou dans quelques années. Donc, je ne dis pas que le Bitcoin va disparaître, pas du tout. Je pense que le Bitcoin va durer pour toujours, oui, mais ce ne sera pas, à mes yeux, la devise, la crypto-monnaie que la masse utilisera dans le monde entier et pour faire des paiements de tous les jours. Je ne pense pas. Je pense que le Bitcoin sera plutôt une valeur refuge. C'est-à-dire que les gens vont investir dedans juste pour se faire de l'oseille. Mais pas pour l'utiliser dans la vie de tous les jours pour faire des petits achats au quotidien ou des gros achats au quotidien d'ailleurs. Mais je parle de ça quand le Bitcoin aura un market cap énorme. Énorme, c'est-à-dire de plusieurs milliers de milliards ou de plusieurs, oui, milliers de milliards. Parce qu'à ce moment-là, le cours du Bitcoin sera stable. Aujourd'hui, c'est trop trop volatile. Là, je parle dans très longtemps. Je parle en 2040 ou en 2030 ou en 2050. Je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est qu'à l'avenir, le Bitcoin sera très stable parce qu'il y aura énormément de personnes qui auront investi dedans et d'institutions. Du coup, ça deviendra plus une valeur refuge. Comme l'or. Au début, l'or, il y a de ça 6 000 ans, c'était une monnaie. On utilisait l'or comme une monnaie de la vie de tous les jours. Et ça, tout le monde l'utilisait. Mais au bout d'un moment, on a vu que l'or, c'était chiant, c'était lourd. Voilà. C'était compliqué à le transporter et on ne pouvait pas le rendre virtuel. Comme aujourd'hui, nos euros sont un peu virtuels quand même. Donc, c'est pour ça que l'or, qui était une monnaie, est devenue une valeur refuge aujourd'hui. Eh bien, je pense que le Bitcoin, c'est pareil. Aujourd'hui, on va peut-être l'utiliser comme un moyen de paiement, mais qu'à l'avenir, ça sera une valeur refuge. Mais dans très longtemps, il faut voir dans 10, 20, 30 ans. Donc, je pense que des crypto-monnaies, d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin vont devenir la prochaine monnaie internationale. D'accord ? Je vais commencer par la crypto-monnaie dans laquelle je crois le moins et je vais finir par la crypto-monnaie à laquelle je crois le plus. La première, je crois le moins, qui sera la monnaie internationale, c'est le Litecoin. Donc, le Litecoin, il a plus d'avantages que le Bitcoin, mais c'est quand même un vieux de la vieille encore. Donc, oui, il peut s'arranger, mais je ne pense pas que ça va être utilisé comme monnaie internationale, crypto-monnaie internationale à l'avenir par la masse. Pourquoi ? Parce que le Litecoin est à l'argent ce que le Bitcoin est à l'or. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le Litecoin et le Bitcoin, c'est un peu la même chose que respectivement l'argent et l'or. Donc, voilà pourquoi je ne pense pas trop que le Litecoin devienne la monnaie internationale future. En deux, eh bien, j'aurais mis Pondy X ou Fusion. Ça va peut-être changer un petit peu à l'avenir. Fusion X. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un projet hyper intéressant qui existe déjà, qui est concret. Il y a des TPE, les petits trucs là pour utiliser ces cartes pour payer en crypto. Pour moi, Pondy X est relativement concret pour l'avenir. possible que ça soit utilisé dans le monde entier. Après, ce n'est pas maintenant. Ça va prendre du temps. Et si le projet aboutit, si l'équipe continue à travailler sur le projet. Donc, il y a une grande inconnue quand même. Troisième crypto-monnaie, c'est peut-être Dash qui sera utilisé mondialement. Parce qu'on peut l'utiliser dans le domaine public. Donc, avec la blockchain publique ou privée. Parce qu'il y a le proof of stake. Donc, elle n'est pas du tout polluante. Parce qu'elle est plus rapide. Parce que plein de choses comme ça. Donc, pour moi, le Dash, c'est possible qu'elle devienne, oui, à l'avenir, dans très longtemps, une monnaie internationale. Le troisième, le quatrième, c'est XRP. Donc, XRP, c'est possible que ça soit la monnaie internationale. Même si on croit qu'aujourd'hui, qu'il y a les banques qui l'utilisent. Non, c'est aussi possible pour les petits particuliers, j'ai envie de dire, comme vous et moi. Parce qu'il y a énormément de crypto parce que c'est un petit peu centralisé, même si au final, c'est ce qu'on croit. Donc, c'est possible qu'à l'avenir, dans très longtemps, XRP devienne la monnaie internationale. Ensuite, nous sommes à la cinquième, celle-là, que je pense qui va être la future crypto internationale. Eh bien, c'est une stable coin mondiale ou nationale. Donc là, vous allez me dire, oh Jonathan, moi, comment je vais faire l'argent avec une stable coin ? Une stable coin, c'est une crypto-monnaie qui est stable, qui est toujours au même prix si on le compare à de l'euro ou du dollar, par exemple. Donc, pourquoi je pense ça ? Parce que, en fait, une devise, une crypto, une monnaie, pour qu'elle soit adoptée par la masse, il faut donner sa confiance et pour ça, il faut qu'elle soit stable. Donc, si, par exemple, le XRP demain devient monnaie internationale, aujourd'hui, c'est trop volatile. Même si le XRP, ce n'est pas très le bon exemple, mais Pondix, Dash ou Litecoin, c'est trop volatile. On ne va pas utiliser ça si on sait que demain, on peut perdre 20 ou 30 % de notre salaire qu'on a reçu. Donc, il faut forcément que ça soit stable. Donc, à l'avenir, notre crypto-monnaie internationale, ça sera soit une stable coin, soit une autre crypto-monnaie, mais qui a un market cap tellement énorme que son prix devient stable. Donc, c'est-à-dire un market cap, une capitalisation boursière de centaines de milliards ou de milliers de milliards dans une crypto-monnaie qui, grâce à ça, deviendra stable et du coup, on pourra lui accorder sa confiance. Mais je parle de tout ceci dans des dizaines d'années. Ça peut être en 2030, en 2040, en 2050, je ne sais pas. Mais c'est dans très longtemps avec une vision très long terme. Et je dis ça si en cohérence avec les États qui ne peuvent pas bannir les crypto-monnaies et avec des projets qui continuent d'évoluer dans ce domaine des crypto-monnaies, des équipes qui sont toujours en recherche d'amélioration, etc. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je peux vous aider à investir dans les crypto-monnaies en cliquant sur ces liens ci-dessous. Ciao, ciao, vite ! ! ! Sous-titrage ST' 501